La Confrérie des Louvres de Florence Rode aux éditions du Caïman Samedi, 19h06 Abel fixait la rue. Du toit, les passants ne paraissaient pas plus grands que des plaies mobiles. Un maître, à peine, le séparait du bord. Après le coup de fil de Gaël ce soir, il avait voulu se convaincre que son frère avait tout inventé pour le dissuader de tuer Keller. Et puis, ça lui était revenu. La nuque de son père entre le siège et l'appui-tête qui clignotait à la lueur des réverbères. Le silence dans l'habitacle. Ses propres mains qui se projetaient en avant. L'aveuglement des phares. Le cri des pneus. Le choc. Combien de temps était-il resté immobile devant le pavillon de Mélina Graziano, au bout de cette rue de Nogent ? Deux minutes ? Une heure ou davantage ? Impossible de le dire. Devant lui, sombre et froide, coulait la marne. Comme un robot, il était descendu et avait ouvert le coffre de la mine. Keller suppliait doucement. Sa chair adipeuse était secouée de frissons. Il l'avait jetée sur le trottoir et avait redémarré. Dans le rétro, il avait vu le gros homme courir en sens inverse. Depuis plus de vingt ans, il rêvait de supprimer le salaud qui avait tué sa famille. Il avait longtemps perdu de vue son objectif et s'était même trompé de victime. Mais en fin de compte, sur ce toit, il y était. Plus qu'à mettre à franchir pour tuer l'homme qui avait assassiné les siens. « C'est tentant, hein ? » La voix du savoyard l'arracha à sa fascination. Sans se retourner, Abel avança d'un pas. « Tu n'as même pas idée. » « Oh, si, crois-moi, j'ai idée. » « Je pourrais te dire que tu n'y es pour rien, que tu n'étais qu'un enfant, que c'était un accident. » Abel lui lança un regard des nuits d'expression. « Allez, viens, Abel. » « Ça ne les ramènerait pas. » Thibaut descendit d'un maître, la main tendue. « Tu sais, Thibaut, un jour, il faut assumer les conséquences de ses actes. » « Ne fais pas ça ! » Le visage d'Élise. Son Élise venait d'apparaître par le vélux du corridor. Elle se hissa sur le toit et avança vers lui, les mains en éventail à la hauteur des hanches. Pas vraiment l'idéal pour garder son équilibre. « Descends tout de suite de ce toit ! » lui intima Amelin. « Et Adelatrasse. » « Tu me le paieras. » « C'est plus difficile devant elle, hein ? » « C'est bien ce que je me disais. » « Parlant d'assumer les conséquences de ses actes, Abel, » reprit Élise. « Ce n'est vraiment pas le moment de mourir. » « On attend un enfant. » 19h21. « Attends-moi ! » Il marchait à grande enjambée sur le boulevard. Élise avait du mal à suivre, les flocons gagnant en densité. Essoufflée, elle s'assit sous un abribus. Abel revint vers elle et frappa de toutes ses forces sur le plexiglas de la façade. « Non, mais je rêve ! Tu me fais la gueule depuis des semaines, et toi ? » « Bon, mec, on ne crie pas sur une femme d'une et de deux. Tes histoires, ça n'intéresse personne. » Le jeune homme blond, assis auprès d'Élise sur le banc de plastique, avait ôté son casque audio pour s'adresser à Amelin. « Mais il va se mêler de ses affaires, le don qui choc du huitième arrondissement, ou il faut que je l'aide un peu ? » Amelin avait sa tête des mauvais jours, celle qui n'incite pas à s'attarder. L'homme s'éloigna sans demander son reste, et une vieille dame, tirant son caddie à bout de bras, lui emboîta le pas, laissant l'abribus au Amelin. « Pas étonnant que la galanterie se perde avec ce genre de comportement, » déplora Élise. « Comment tu as pu ne pas me le dire, bon sang ? » « Tu... » « Ok, j'ai merdé. » Elle leva les mains en signe de réédition. « J'aurais dû t'en parler, mais j'ai paniqué. J'ai eu peur de te perdre, et j'ai préféré prendre les devants. « Te quitter avant que tu ne le fasses. » « Bonjour la maturité. » « Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une vague idée de ce que c'est de partager la vie d'un homme, qui cultive le secret au point de ne jamais avoir mentionné sa famille ? Tu imagines la paranoïa que ça engendre ? » « Abel, les espions du KGB étaient moins cachotiers que toi. » « En quelques minutes, ton frère m'en a appris davantage sur ton passé que toi en vingt ans. » Abel poussa un profond soupir et s'assit près d'elle. « Je veux cet enfant, Abel. » « Et tu m'as toujours fait comprendre que tu ne souhaitais pas en avoir. » « Mettre au monde des enfants quand on risque de finir sa vie en tôle, c'est irresponsable. » « La guerre, la drogue, le chômage, le terrorisme, le cancer, tu en as entendu parler ? » « Mettre des enfants au monde est de toute façon irresponsable, Abel. » « Ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. » Abel se prit la tête entre les mains. « Un enfant, c'est terrifiant quand on y pense. » « C'est pour ça, mieux vaut ne pas y penser. De toute façon, quand il sera là, on n'aura plus le temps de penser à quoi que ce soit. » « Quel genre de père je pourrais être ? Je te rappelle que j'ai tué le mien. » « Si je survis à ce fardeau, je vais devoir le trimballer le restant de ma vie. » « Avec une mère qui se balade enceinte sur les toits enneigés, il ne part pas avec beaucoup d'atouts dans sa manche, ce gosse. » « Il a déjà pour lui une sacrée personnalité. » « Il y a une demi-heure, tu étais tenté de te foutre en l'air. » « C'est lui qui t'a ramené. » Il sentit sa paume sur son cou. « Vers moi. » « Ça ira, Abel. Ça ira. » L'évidence de ces mots le frappa et il sut qu'elle avait raison. Sa responsabilité dans la mort de sa famille ne le laisserait jamais tranquille. La tentation de s'écraser sur le bitume lui reviendrait souvent. Le rire de Zoé le entrait jusqu'au bout. Mais il ferait avec. Des responsabilités, il en avait d'autres. Maintenant, plus grande. Ils regagnèrent la mini en silence. De la trace, les attendaient, assis sur le capot, les pieds sur le pare-choc. « Tu ne crois pas que tu en as assez fait pour ce soir ? » l'apostrophe a Abel. « Je suppose que vous connaissez assez mon mari pour savoir que c'est sa façon tordue de vous dire merci. » « Dans ce cas, j'aurais préféré un merci. » « Mais ça fait toujours plaisir, » enchaîna le Savoyard. « Et moi, j'aurais préféré être marié à un homme qui sache trier le linge de couleur du blanc avant de lancer une machine. » « Mais que voulez-vous ? Il faut bien faire avec. » « On vous dépose, Thibaut ? » « Volontiers. » Ils s'installèrent dans la voiture, de la trace casant avec difficulté sa carrure sur la banquette arrière. « Je voulais te donner ça. » Thibaut tendit une enveloppe à son chef de groupe. « Qu'est-ce que c'est ? » « La confession de Manon Lerouge. » Abel ouvrit l'enveloppe et parcourit la lettre. « Tu appelles ça une confession ? » « Oui, quand même. » « Excuse-moi. » « On dirait bien que c'est ce que j'ai fini par faire. » « Un avocat un peu à droit aurait vite fait de la faire passer à la trappe, ta confession. » « Et c'est vrai que c'est tordu comme formulation. » « Quand elle l'a rédigée, elle n'avait plus rien à perdre. » « Pourquoi elle biaise comme ça ? Pourquoi ne pas dire ? » « Et c'est ce que j'ai fini par faire. » « Qu'est-ce que j'en sais, moi ? » « Enfin, tu l'as vue comme moi, la gamine. » « Elle a quand même l'air sérieusement perturbée, non ? » « Au point de ne plus savoir si elle l'a tuée. » « À ce stade, ce n'est pas perturbée qu'elle est. » « C'est carrément amnésique. » Thibaut ouvrit les bras en signe d'impuissance tandis qu'Abel mettait le contact. « Bon, en tout cas, la mère Schaeffer, c'était son jour de chance. » « Parce qu'il s'en est fallu de peu qu'on... » « Aïe ! » Le nez du grand savoyard était entré en collision avec la putette quand Abel avait pilé, provoquant une symphonie de klaxon sur le boulevard. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Que Denise Schaeffer avait eu de la veine. » « À quelques minutes près, elle... » « Ce n'est pas comme ça que tu l'avais formulée. » « J'ai dit que c'était son jour de chance. » Abel se massa l'étampe. « Où avait-il entendu cette expression récemment ? Et pourquoi est-ce qu'il lui semblait aussi crucial de s'en souvenir ? » Une gare à la voiture. « Abel, on peut... » « Taisez-vous. Juste une minute. » Élise leva les yeux au ciel. Thibault se tassa comme une puée à l'arrière de l'automobile. « Au bain ! » « Quoi au bain ? » « Son histoire de conductrice et de chasseur. » « Et alors ? » « Élise, on te dépose à une station de taxi. » « Il faut qu'on repasse au 36. » « Voilà autre chose. » « D'ici à mon retour, tu ne t'approches pas d'un verre d'alcool, d'un joint ou d'une cigarette. » « Je te rappelle que je n'ai jamais fumé. Je ne vais pas m'y mettre aujourd'hui. » « Et tu prends l'ascenseur. » « Ça va être interminable ces huit mois. » « Bon sang ! Qu'est-ce qui est arrivé à ton bureau ? » « J'ai mis un peu d'ordre. » « Et le dame, là. » « Abel, je n'ai pas dormi de la semaine. Tu peux me dire pourquoi on est là ? » « On a sorti l'affaire et interpellé la meurtrière. » « C'est pour en être sûr qu'on est là. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Pourquoi on pense que Manon a tué Schaeffer ? » « Elle a acheté un chockeur. » « S'en est servi sur lui. » « Elle a cherché à faire porter le chapeau à sa veuve et signé une confession ambiguë. » « Ça ne te suffit pas. » « Ce que je veux, c'est de l'irréfutable, du certain, du béton armé. » « Tu veux faire le boulot du juge d'instruction ou bien ? » « Pas lui refiler un dossier troué, en tout cas. » « Mais enfin, si elle était sur place, qu'elle l'a électrocutée et qu'il a été trouvé mort peu après. » « C'est quand même bien qu'elle est coupable, non ? » « Ça dépend de ce que tu entends par coupable. » « Écoute, tu le disais toi-même. » « Il y a l'air d'y avoir du roulis dans sa caboche. » « Je me demande si, en fait... » « Quoi ? » « Histoire d'Aubin, je n'arrive pas à me la sortir du crâne. » « C'est une femme qui est ligotée à Anna par des autostoppeurs qui lui volent sa voiture, son argent, ses papiers et s'apprêtent à la violer. » « L'arrivée d'un chasseur les met en fuite. » « Elle le remercie, lui dit que sans lui, elle aurait passé un sale moment. » « Et lui, baisse sa braguette en disant, « Ce n'est pas votre jour de chance. » « C'est nul. » « C'est ce que j'ai dit à Aubin. Mais il ne s'agit pas de la qualité de la blague. » « Je me demande si ce n'est pas ce qui est arrivé à Schaeffer, en fin de compte. » « Lundi soir, il est seul dans la cuisine. » « Arrive Manon, avec un chockeur et l'intention de le tuer, ou en tout cas de se venger. » « Elle lui applique une décharge de Watt 1000 volts. » « Il s'effondre au sol, inerte, se fracasse le nez en tombant, s'appisse le sang. » « C'est impressionnant, une décharge de chockeur, pour un peu qu'elle ait maintenu l'appareil. » « Il a dû être sérieusement sonné, père Schaeffer. » La gamine le croit mort, s'enfuit, est prise en chasse par le cuistot et le conduit droit boulevard Malésherbe. « Entre-temps, quelqu'un qui en veut à notre populaire restaurateur, pénètre à son tour dans la cuisine, le voit groguer au sol et profite de l'occasion pour l'envoyer dans l'autre monde, en lui disant que ce n'est pas son jour de chance. » « Souviens-toi du témoignage d'Ageil. » Il saisit une liasse dans le rapport et lui est à Watt. Il ne bougeait plus, et puis il y avait du sang sous son visage. « Et alors ? » « Tu aurais vu le cadavre. Il n'y avait pas de sang que sous son visage. Il y en avait partout. Il barbotait littéralement dans une flaque d'hémoglobine. Sur le moment, la formulation du cuistot m'a apparu concourir dans la catégorie l'itote de l'année. Mais je n'y ai pas accordé davantage d'attention que ça. Comment il ou elle serait entré dans le resto ? Je te rappelle qu'Ageil a déclaré avoir fermé la porte de service derrière lui. Par la porte de devant, que Schaeffer ouvrait à son arrivée pour accueillir les serveurs. Toujours selon le témoignage d'Anish. « Concrètement, on fait quoi ? » On reprend le dossier de A à Z et on continue à creuser. 21h07 On en avait appelé Martens, le goff et le roux en renfort. Le roux, très contrarié d'une réquisition qui survenait au moment de se mettre à table, mangeait sur un coin de bureau un shawarma, enduit de graisse, tout en parcourant une nouvelle fois le dossier Schaeffer. « Tu charries avec ton machin qui pue ! » s'exclama Amelin. « On se croirait à Marrakech ! » « Le shawarma, c'est libanais ! » corrigea machinalement le goff, sans lever le nez de son dossier. « J'ai peut-être quelque chose ! » Martens rabattit ses cheveux en arrière. « On est tout ouï ! » lui indiqua Abel. « Le flou artistique dans la Libye du fils Balto. Il avait prétendu être arrivé à une fête à Montrouge vers 19h, sans que personne ne puisse corroborer avec certitude, et en être parti à 23h. » Et alors, il s'est fait flasher sur le périph à hauteur de la Porte d'Orléans, à 20h51. 21h38 « Et rappelez-vous, un client qui part les mains vides, c'est une occasion manquée. Est-ce qu'on est là pour manquer des occasions ? » « Non ! » répondirent à l'unisson les 18 jeunes gens à verre de Chianti à la main. Debout sur un tonneau, en jean et t-shirt des Rolling Stones, Rodrigue Balto les considéra avec un large sourire. « Je sais que tous les jours, ou défoncer pour que ça n'arrive pas. Alors j'ai décidé de vous récompenser. Si à la fin de l'année, nous dépassons l'objectif du million d'euros de chiffre d'affaires, je double votre bonus. » Un tonnerre d'applaudissements salua la harangue, interrompue par une série de coups donnés à la porte. Tous les regards convergèrent vers l'entrée du magasin. Sur le trottoir, Balto reconnut une barbe familière. Il sauta du tonneau et alla remonter le rideau de fer pour laisser passer Hamelin et son équipe. « Quelques questions additionnelles, si vous permettez, » lui indiqua Delatrase à voix basse. « Laissez-moi une minute. » Il frappa dans ses mains et cria. « Les amis, je vous remercie infiniment de vous être rendus disponibles pour notre petit séminaire improvisé. Passez à mon dimanche. » Il attendit que le petit groupe de vendeurs se soit dispersé dans la rue, referma la porte en verre et se tourna vers le commandant. « C'est-tu une visite officielle ? » « On peut dire ça. » « Dites donc, vous imposez de drôles d'horaires à vos collaborateurs. » « Bah, c'était davantage un point informel qu'un véritable séminaire. » « Ça nous arrive souvent, le soir après la fermeture. » Roderick Balto les examina à tour de rôle. Leur venue à quatre n'augurait rien de bon. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé contre lui ? « Un participant à la soirée de Montrouge l'avait vu arriver. » Il avait pourtant pris la précaution de laisser son blouson dans la voiture, comme s'il était déjà là et qu'il était seulement allé fumer une cigarette sur le trottoir. Il croisa les bras et adressa à Amelin un regard de défi, prêt à défendre chèrement sa peau. « Je vous écoute. » « Vous êtes dans la panade et jusqu'au cou encore, » lui répondit Amelin. « De quoi vous parlez ? » Amelin lui colla une photographie sous le nez. « Faut sourire à la caméra ! » Roderick baissa les yeux et se mordit la lèvre. « Écoutez, c'est vrai. Lundi soir, avant la soirée à Amontrouge, je suis allé au Paris-Boston. Je voulais parler à Édouard, essayer de le convaincre. On était à quelques heures de l'échéance. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Comment vous a-t-il accueilli ? Je ne l'ai pas vu. Je me suis garé à l'angle de la rue et j'ai hésité à entrer. Comme vous imaginez, ce n'était pas une démarche facile. J'avais toutes les chances de me faire envoyer aux fraises et humilier pour rien. Ma mère avait tenté de le faire changer d'avis quelques jours plus tôt et il s'était montré odieux. « Arrêtez-moi si je me trompe, M. Balto. » Amelin examina les coffrets de ganache au chocolat noir et à la framboise. « Vous aviez une excellente raison de tuer Édouard Schaeffer. Au moment où le susnommé a été assassiné, vous vous trouviez à quelques mètres de là. Et pour faire bonne mesure, vous nous avez menti effrontément en prétendant être à mon rouge. » « Vous en pensez quoi, les gars ? » « Le juge va adorer ! » s'enthousiasma le goffe d'un air gourmand. Le jeune homme délutit. « Écoutez, je sais de quoi ça a l'air. Mais je vous jure, ce n'est pas moi. » « Si vous jurez, évidemment, ça change tout. » Vendrick prit une profonde inspiration. « Je sais qu'il a fait. » « Voyez-vous ça ! » Pendant que j'hésitais dans ma voiture, j'ai vu quelqu'un entrer dans le resto. Quelqu'un qui y connaissait bien Schaeffer et qui n'avait aucune raison de se trouver là. « Si je vous le dis, est-ce que cette personne saura que je l'ai balancé ? » « Laissez-moi deviner. » « Manon le rouge, peut-être. » Balto fronça les sourcils. « Manon ? Vous n'y êtes pas du tout. » 22h11. Maud vint leur ouvrir au quatrième coup de sonnette. Elle tendit à Abel un sourire fatigué, poussa un profond soupir et nettoya ses lunettes avec sa polaire. « Commandant Hamelin, quatre heures sans me voir et vous voilà déjà en manque. » « Écoutez. » « Non, vous écoutez moi. » « C'est pour moi qu'ils sont là. » La voix de Georges derrière elle avait eu une intonation usée. Maud fronça les sourcils, perplexe. Hamelin hocha la tête. « Comment ça pour toi ? Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur. Tu devrais les laisser entrer. » Maud s'effaça pour céder le passage au policier. Elle se retourna pour voir Georges enfiler un pull. Hamelin l'informa qu'il allait être placé en garde à vue. Il hocha la tête. « Je suis prêt à vous suivre. » « Ne dis rien, Georges. Quoi qu'il arrive, ne dis rien. Je vais trouver un avocat, mais d'ici là, ne prononce pas une seule parole. Je vais te sortir de là. » Alors qu'il passait devant elle, encadré par de la trase et le goffe, son mari lui adressa un sourire résigné. « Je suis prêt à vous suivre. » « Je suis prêt à vous suivre. » « Je suis prêt à vous suivre. »